Mais alors, je ne comprends pas, il y a un an j'étais là, il n'y avait pas tout seul, alors quand j'étais ici avec Christelle et qu'elle avait montré justement cette charbonnière, bon entre autres, qu'est-ce qui s'est passé depuis mon absence ? On a enfin inauguré notre balade et on a eu la chance d'avoir un passionné de charbonnière qui est venu nous reconstruire une moitié de charbonnière pour voir vraiment comment à l'époque c'est créé le charbon de bois. Donc là comme on disait l'année dernière, ici vous aviez la maison du charbonnier, et là il nous a vraiment reconstruit une charbonnière comme à l'époque. Donc ça a été compliqué pour lui parce que faire une moitié, tout c'est un peu parti dans tous les ans. Il a mis un peu le temps mais vraiment il nous a fait un super travail pour la porte ouverte. Ah ouais, en fait avec du poêle de bois d'ici, et après il a reconstitué et justement c'était recouvert de terre. C'est ça, ça c'est recouvert de terre et ça doublait à l'intérieur pour créer le charbon de bois. Le pote central est enlevé en fait pour vraiment créer le charbon de bois à la fin. Il est remplacé avec de la terre, d'amener la terre de charbonnière au charbonnier. Ah ouais, c'est super ! Ici c'était la maison, ici c'était l'activité, pour tout le temps se déplacer et avoir un lieu d'habitation en famille et pouvoir vraiment se reposer quelque part. Ah ouais non c'est super franchement et en plus avec le bois là... Merci de vous faire découvrir ça un an plus tard, de voir cette reconstitution, j'aime beaucoup ! Avec plaisir, c'est l'occasion de mettre en avant aussi le travail qui était fait avant sur nos terres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501